Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On semble en images en 8 minutes, voici en ce mercredi 19 décembre l'actualité régionale. L'info près de chez vous, on ouvre avec vos prévisions météo. Après des averses cette nuit dans la région, le temps devrait être plus ouvert aujourd'hui. Beaucoup de perturbations tout de même. Un temps globalement assez nuageux, même si parfois on aura le droit à un peu de soleil. Quelques éclaircies pourraient apparaître au cours de la journée. Côté température, on reste au niveau des valeurs de saison avec 9 degrés dans la région globalement à Dunkerque, Calais-Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité sociale encore et toujours, mais cette fois la colère des forces de l'ordre après un mois de mobilisation face aux Gilets jaunes. Plusieurs syndicats de police sont appelés aujourd'hui à une journée d'action et certains commissariats pourraient ainsi rester fermés en ce mercredi. Les policiers ne prenant aucune initiative de patrouille, de contrôle ou d'accueil de plainte, seuls le 17 et police secours resteront actifs. Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue pour les forces de l'ordre, mobilisées presque en continu pour gérer la crise sociale. Certains congés ont été reportés, voire même annulés. Les heures supplémentaires ont été explosées depuis un mois et toutes n'ont pas été payées. Bref, les policiers en ont ras le bol et veulent le faire savoir. Explication recueillie pour nous par Vincent Vieillard. Lorsque le collègue fait des heures supplémentaires, donc après sa vacation, il note ces heures supplémentaires. Donc elles ne sont pas payées, il les note, mais le souci, c'est qu'il ne peut jamais les prendre, puisque le travail ne le permet pas, ou il y a un rappel, un décalage, ou les repos sont supprimés, etc. Donc c'est complètement aléatoire. Aujourd'hui, on a des collègues qui travaillent en investigation, qui travaillent sous le régime de la streinte. La streinte n'est pas payée. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Les heures de nuit ne sont pas payées. Le collègue qui travaille en nuit a à peine un euro de plus, à même pas un euro de plus, par heure de travail la nuit. C'est hallucinant. Quand on parle de sol, les gens tombent des nus. Mais c'est la situation aujourd'hui. Donc effectivement, il faut que ça cesse. Les discussions entre le ministère de l'Intérieur et les trois syndicats de police doivent reprendre aujourd'hui. Sachez que début décembre, le président de la République avait annoncé une prime exceptionnelle de 300 euros pour les policiers en 2019. Pas sûr que cela soit suffisant pour l'instant à calmer. Les forces de l'ordre rend en image également la solidarité de Noël à moins d'une semaine du réveillon. Comme chaque mois, hier à Lille, le Secours Populaire organisait sa distribution de denrées alimentaires à destination des foyers les plus modestes. Mais hier, les colis proposés étaient bien garnis de produits spéciaux pour les fêtes, histoire de faire profiter aux bénéficiaires d'un menu de Noël. Hier, près de 500 personnes sont venues chercher ce colis d'une valeur d'environ 80 euros, mais payé seulement 13 par les familles. Comme toujours, cette distribution était encadrée par les Pères Noëls Verts du Secours Populaire. Idil Gunay a pu en interroger. On écoute leurs explications quant à cette tradition importante à l'approche de Noël. Parce que c'est Noël, tout simplement, et qu'il y a des gens qui ne fêteront peut-être même pas Noël chez eux, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir quelque chose de plus. Et là, ils auront au moins une bûche et ils pourront fêter Noël. Et puis, il y a une petite ambiance qui est installée. Aujourd'hui, ici dans la salle, c'est déjà un petit peu Noël. On n'a pas encore mis la musique, mais ça va arriver. Les Pères Noëls Verts, c'est le Père Noël du Secours Populaire. On a toujours dit que le Père Noël Vert venait aider le Père Noël Rouge. Et c'est une vieille tradition, le bonnet du Père Noël chez nous, c'est le bonnet vert. Voilà. En bref, aussi dans l'actualité, une quarantaine de pompiers sont intervenus hier en fin de matinée à Ronc pour un feu provoqué par l'explosion d'un séchoir dans l'entreprise ChocMode. Deux personnes légèrement blessées ont été transportées à l'hôpital et plus d'une centaine d'employés se sont retrouvés au chômage technique. A Dunkerque, une partie des chauffeurs de bus de Carian Keolis seront en grève aujourd'hui suite à un mouvement social. Près de la moitié du personnel du sous-traitant de Décabus ne devrait pas assurer de liaison ce matin. De fortes perturbations sont à prévoir. Et puis, les gilets jaunes, on en parle encore, ont manifesté hier sur l'autoroute à 16 vers 19h. Ils se sont installés sur la chaussée à hauteur de la sortie de 8000 Uimreux de la Trésorerie. Ils ont allumé un feu de palette et ont bloqué la circulation une partie de la soirée durant près de 3 heures. Dans le reste de cette édition, quelques images pourraient évoquer ensemble le gaspillage alimentaire toujours aussi problématique dans nos vies quotidiennes. Chacun d'entre nous est évidemment concerné. Il existe de plus en plus de solutions pour réduire nos déchets et mieux consommer, surtout depuis deux semaines et jusqu'au printemps prochain. En France, la Zero Gas Academy est une opération organisée par trois associations de consommateurs auprès de 250 foyers français de tout type. Durant plusieurs semaines, ils vont donc tester de nouvelles solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. L'objectif, c'est déjà d'en prendre conscience et de mettre en place des gestes simples au quotidien. Explication au micro de Margot Sey. Alors, le gaspillage alimentaire, ce sera justement le but de la première réunion. Ce sera d'expliquer qu'est-ce qu'on considère comme du gaspillage alimentaire. Donc, on pourra voir tout ce qui est épluchure de légumes, tout ce qui est les restes qu'on ne finit pas dans son assiette, les restes de préparation. Enfin, on regardera tout ça. Je n'en dis pas trop parce que sinon, ça va fausser un peu les résultats dans la campagne. Mais le gaspillage alimentaire, si on ne l'applique pas, c'est des économies qu'on ne fera pas. Donc, l'idée d'éviter ce gaspillage, c'est de faire des économies. Et donc, c'est là l'idée, c'est là le but. Pour pouvoir réaliser cette opération, on va fournir un kit. Dans ce kit, vous aurez une balance et puis une boîte alimentaire. Et une carafe qui vous permettra de peser les déchets, enfin les déchets, le gaspillage est solide et liquide. Dans ce journal également, on s'intéresse à cette initiative du collège du Lazaro à Marc-en-Barreul pour faire lire les élèves. Chaque jour à 13h45 après la cantine, ils ont un quart d'heure de lecture obligatoire. Un rendez-vous quotidien pour leur permettre de lire ce qu'ils ont envie, que ce soit un roman, une BD, des magazines. L'important, c'est d'amener les ados à se poser et de prendre le temps de lire, de parcourir les pages en toute tranquillité. Ce programme a déjà été mis en place dans certains collèges privés et vient répondre à un simple constat des enseignants, notamment des profs de français, une baisse évidente du niveau de lecture et du simple plaisir de lire ces dernières années. Depuis ces dernières semaines, les résultats sont déjà là avec un intérêt croissant des élèves pour ce rendez-vous du midi. Explication au micro de Xavier Silly. Ils les trouvent beaucoup plus concentrés et beaucoup plus... Ils rechignent moins à lire un texte simple quand ils ont lu un quart d'heure. Ils ont lu pendant un quart d'heure, donc finalement, lire un texte qui fait une page, ça leur semble presque facile. Et ça, je l'ai remarqué très vite. Après, de là à dire qu'il y a des progrès en compréhension, je pense que c'est un peu tôt encore. Il faudrait voir à la fin de l'année et le faire peut-être sur plusieurs années pour constater des progrès, de la sixième à la troisième, par exemple. Mais c'est déjà... Sur la concentration et la rapidité de la lecture et de la compréhension de consignes simples, oui, il y a déjà du progrès quand même. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on enchaîne d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal vous sera proposé. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci.